Bonjour Adeline, on ne va pas se mentir, nous on se connaît déjà personnellement et professionnellement mais j'avais à cœur de faire connaître ton travail tout simplement parce que j'ai eu une très bonne et encore maintenant expérience avec les fleurs de bac, donc du coup j'avais envie de faire connaître ton profil et puis tes missions de vie aux mamans que j'accompagne et que je coach pour leur donner des bons conseils et pouvoir les accompagner d'une manière un peu différente, voilà c'est quelque chose qui n'est pas encore forcément connu du grand public autour de la maternité en tout cas dans mon entourage et voilà moi personnellement je raconterai après dans les grandes lignes mon expérience mais du coup est-ce que toi déjà tu peux te présenter et puis nous raconter un petit peu ton parcours, est-ce que tu proposes, est-ce que tu peux proposer aux mamans et évidemment aux autres personnes mais là on va vraiment s'adresser au pôle maternité. Ça marche, donc moi je suis Adeline Bellier, je suis conseillère en fleurs de bac, donc mon parcours il est un petit peu chaotique dans le sens qu'au départ j'ai été technicienne de laboratoire pendant plus de 20 ans puis il y a plus de deux ans j'ai fait un gros burn-out professionnel et j'ai choisi de me reconvertir et en fait lors de ce burn-out les fleurs de bac ont vraiment été des accompagnantes pour moi et j'avais envie ensuite de faire découvrir cette méthode qui est vraiment naturelle, simple et accessible à tous même au fin d'enceinte, on parlait de la maternité parce que souvent quand on est enceinte on ne peut rien prendre les fleurs de bac on est au cœur aussi avec ça et du coup c'est devenu passionnel et j'en ai fait mon métier. Donc oui en effet on peut accompagner les mamans et tout le monde, même les enfants et les bébés parce qu'on parle de la maternité, on parle des mamans mais on peut aussi parler des enfants. Donc les fleurs de bac, l'avantage c'est que c'est une méthode qui est naturelle on peut aussi préparer des flacons sans alcool, il suffit de faire évaporer l'alcool des fleurs et on va accompagner tout ce qui est émotionnel. Donc en tant que maman, même en tant que femme, je veux dire il ne faut pas forcément séparer les deux en tout cas, on est soumise à nos émotions. Tout le monde l'est mais en tant que maman je trouve qu'on l'est encore plus. Et à quoi on adresse les fleurs de bac avant de commencer à rentrer dans les détails ? À partir de quel âge et à qui ? Il n'y a pas d'âge, ça veut dire que même un bébé dans l'eau du bain, on peut tout à fait mettre des fleurs de bac. À qui ? Donc tout le monde à condition d'avoir envie de le faire. On ne donne pas des fleurs de bac discrètement dans le verre de son mari parce qu'il nous casse les pieds par exemple. C'est juste que c'est un chemin personnel les fleurs. Donc c'est important, souvent quand on fait le choix des fleurs, c'est par un entretien en allant chercher ses émotions. Vous savez que les fleurs de bac, elles sont accessibles à tous. Grands, petits, bébés, même animaux éventuellement, c'est une possibilité. Pour tout le monde et à tout âge. Même en natale du coup. De quelle manière, du coup, on peut s'intéresser aux fleurs de bac et de quelle manière ça peut nous accompagner ? Raconte-nous un petit peu comment ça se passe quand quelqu'un fait appel à toi. Donc quand on fait appel à un conseiller professionnel, on passe par une technique d'entretien. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les émotions. En fait, la conseillère, elle va vous aider à aller démêler le fil de vos émotions. On va vous poser des questions ouvertes ou fermées pour vraiment aller dans l'introspection. Et ensuite, vos émotions, elles vont être traduites en fleurs. Donc, il existe quand même 38 fleurs de bac. Donc, il y a largement de quoi couvrir la sphère émotionnelle. Donc, ça se passe comme ça. Et ensuite, on débriefe. Et la conseillère va vous proposer un flacon qui est personnalisé. On trouve beaucoup de flacons tout près dans le commerce. Mais c'est dommage parce qu'il y a peut-être une ou deux fleurs qui vont vous convenir. Alors que là, c'est un flacon qui est personnel avec vos émotions du moment, celles qui vous sont propres. Les fleurs, elles vont être là pour être accompagnantes, pour vous aider à harmoniser vos émotions. Tu m'as souvent expliqué que c'était vibratoire. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là pour qu'on comprenne comment ça évolue dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur des femmes ? Alors, en fait, exactement comme tu l'as dit, on est dans du vibratoire, on est dans de l'énergie. Alors, bien sûr, il faut être ouvert à ça. À la différence par exemple des huiles essentielles où on a des composés biochimiques, il n'y a pas du tout ça dans les fleurs de bac. C'est aussi pour ça que la méthode, on peut l'utiliser avec les bébés et qu'il n'y a pas de risque. Par exemple, si on a un traitement, on peut prendre 10 fleurs. Donc là, en fait, c'est le message de la fleur. Il va être récupéré lors de sa préparation. Donc, pour une fleur, on va la récupérer à une certaine période de l'année, à sa maturité. On va la mettre dans l'eau de source lors d'une solarisation ou d'une ébullition pour récupérer en fait son énergie. Parce que ceux qui connaissent un peu les travaux sur la mémoire de l'eau savent que l'eau aussi permet de transférer des messages. Donc, grâce au pouvoir de la fleur, son message, on va aller équilibrer une émotion chez vous. Alors, la question qu'on va souvent me poser, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences néfastes ou des effets secondaires ? Alors, des effets secondaires, on n'est pas dans quelque chose de médical. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire les fleurs de bac, elles ne vont pas vous donner des diarrhées, etc. Ce qui peut se passer, dans le négatif, mais ça fait partie d'un processus de guérison, quoi qu'il en soit, c'est que comme émotionnellement, on est comme un oignon avec des couches qui se superposent. En fait, quand on va enlever les couches qu'on a harmonisées, en dessous, il y a des choses qu'on n'a pas accueillies. Donc, ça peut être souvent de la colère ou de la tristesse. Je vois souvent de la colère parce que ça, c'est souvent des choses qu'on prend sur soi. Quand on a des conflits familiaux, on prend. Puis en fait, quand on harmonise, ça sort. Il suffit de réharmoniser cette colère, entre guillemets. C'est pour ça que les fleurs de bac, souvent, ça se fait un traitement aussi au moins trois mois pour vraiment voir. Ça ne sert à rien d'harmoniser, entre guillemets, que la couche externe. Parce qu'en dessous, il y a plein de choses. Donc, c'est un vrai travail vers soi, les fleurs. D'où l'intérêt de commencer au moins un travail sur trois mois pour déjà enlever les premières couches et harmoniser ce qui est la situation d'urgence qui est en dessous, souvent. Toutes ces émotions... Je parle en connaissance de cause pour avoir testé deux cures. Et donc, je rebondis sur l'effet de la tristesse, pour ma part. Moi, quand j'étais contactée, j'étais beaucoup plus en colère que triste, que ce soit des conflits familiaux ou personnels. J'étais une maman quand même... Je suis encore au fond, mais dans la forme... J'étais très, très spie, très nerveuse. Je manquais d'ancrage. Et en fait, j'ai l'impression vraiment qu'à la deuxième cure... Parce que là, c'est la troisième, mais la deuxième, je ne l'ai pas faite vraiment de façon sérieuse. En tous les cas, je considère que c'est ma deuxième véritable cure. J'ai l'impression que ça a ressorti beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Mais en fait, je ne voyais pas ça comme quelque chose de négatif parce que je me suis libérée de plein de choses. Et moi, qui n'arrivais absolument jamais à pleurer, qui étais vraiment dans l'action, de façon robotisée, en essayant d'aider tout le monde sauf moi, eh bien, écoute, j'ai eu l'impression que j'étais face à moi-même. Alors, forcément, ça fait mal parce que du coup, on est face à des réalités. Mais on a l'impression qu'on se respecte beaucoup plus. Et puis, les larmes, elles coulent toutes seules. Et en fait, on a juste besoin de laisser passer ça. Et on l'accepte, en fait, comme si c'était une évidence que ça venait à nous. Donc, évidemment, chacune des femmes qui fera, j'espère, appel à toi, aura un vécu, une histoire et voilà, une différente. Mais j'ai vraiment l'impression que chaque corps, en fait, est mis à sa juste valeur, en fait, qu'on est replacé à sa place, en fait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est face à nous-mêmes. Donc, ça fait mal. Mais c'est comme si c'était naturel, en fait, ça venait à nous. Donc, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais les fleurs de bac, je trouve que ça a un effet extrêmement naturel qui n'est absolument pas agressif. Le corps prend ce qu'il y a à prendre et fait ce qu'il y a à faire sans qu'on s'en rende compte vraiment. Ce n'est vraiment pas fort au quotidien. Mais au fur et à mesure des jours et des semaines, on sent une véritable évolution. Évidemment, ce n'est pas magique, ça, il faut que tu en parles. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et en fait, on s'en rend compte au fur et à mesure des événements de vie, comment on réagit, comment on ressent les choses. Et pour le coup, ce n'est que du positif après. C'est ça. En fait, comme tu l'as dit, les fleurs, elles accompagnent. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas une potion magique. Vous prenez des gouttes de fleurs et puis tout va bien. En effet, c'est un vrai travail vers soi. Les fleurs, elles sont vraiment des accompagnantes. Dans ce chemin personnel, c'est pour ça que ça peut te sembler naturel, mais quand même plus ou moins facile, dans le sens où elles t'accompagnent tout du long. Elles te feront, entre guillemets, supporter ce que tu es capable de supporter. Puisque finalement, ce sont tes choix. Elles ne sont que des accompagnantes. Donc, voilà, tu l'as expérimenté. C'est ça, vraiment, les fleurs. Bac, il disait ne me croyez pas. Expérimenter. Et c'est quand on prend les fleurs qu'on se rend compte qu'il se passe des choses. Parfois, les gens qui sont un petit peu plus dans la retenue et qui ont du mal, entre guillemets, à y croire, c'est quand on fait des briefs qu'on se rend compte de ce qui a fonctionné. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant. Mais oui, ça se passe toujours dur d'être face à soi-même, bien sûr. Mais c'est un vrai choix personnel. Il faut être prête, il faut se sentir prête, je pense. Mais après, je le répète, il n'y a rien d'agressif. C'est tout en douceur et c'est ça qui est agréable. Mais si on se concentre encore de nouveau sur le rôle de maman d'aujourd'hui, si on prend l'idée d'une maman qui se sent complètement épuisée, dépassée par tout ce qui se passe, qui est le cas pour beaucoup de mamans, beaucoup d'entre nous, et qui aimerait faire appel à toi pour peut-être elle et un de ses enfants ou ses enfants, comment ça se passe du coup ? Combien de fleurs tu mets dans un flacon ? Comment ça se passe pour l'aider, l'accompagner ? Est-ce que pour chaque problématique, il y a une fleur spécifique ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, quand on veut commencer un suivi en fleurs, que ce soit pour soi ou avec ses enfants, ce qui est aussi possible, je vais prendre le cas déjà d'une maman qui a déjà envie de prendre soin d'elle au départ. Donc, le mieux, c'est de passer par un entretien d'une œuvre. Généralement, c'est en vidéo, parce que j'aime bien aussi avoir la partie non-verbale, parce qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, parfois, il y a un décalage. Donc, pareil, on fait un entretien. Moi, je vais aider à dérouler le fil des émotions, à traduire les émotions et à apporter les fleurs qui correspondent aux émotions. Alors, on parlait de la fatigue. Souvent, les mamans, elles sont dans l'épuisement, clairement. Elles sont en mode survie, on en avait déjà parlé. Donc, quand il y a un épuisement, c'est souvent physique et moral. Par exemple, je sais que la fleur olive, elle va pouvoir permettre de reprendre des forces plus rapidement. Mais souvent, il faut amener une certaine forme de lâcher-prise parce qu'il peut y avoir de la culpabilité. Donc, c'est là-dedans qu'il va falloir aller creuser. Donc, avec la maman, on débriefe pendant une heure de comment elle se sent en ce moment. C'est ici et maintenant. Et ensuite, je lui proposerai jusqu'à sept fleurs dans un flacon personnalisé. Alors, quand c'est quelqu'un qui est loin, toi, tu es sur Paris, par exemple. Donc, souvent, je t'envoie les fleurs par la poste. Je le fais en colissimo, comme ça, en trois jours, les fleurs, elles sont à votre domicile. Et quand on veut faire un accompagnement enfant, c'est possible. Alors, ça dépend à quel âge. On peut accompagner tous les enfants. Mais j'aime bien avoir aussi une relation privilégiée avec les enfants. Alors, quand ils sont vraiment en âge de communiquer sur leurs émotions, je vais dire à partir de dix ans. Et on prend un temps où je ne suis qu'avec l'enfant en visio. Voilà. Avant, c'est accompagné. Et le flacon dure combien de temps et comment on le prend ? Donc, on peut avoir le flacon en format de compte-gouttes ou en format spray. Donc, normalement, c'est quatre gouttes, quatre fois par jour minimum pendant quatre semaines. C'est facile à retenir. Ça ne fait que des quatre. Quand c'est des sprays, c'est deux pulvérisations quatre fois par jour. Parce que deux sprays, ça correspond à quatre gouttes. Pendant quatre semaines aussi. Pendant quatre semaines. Et généralement, au bout de quatre semaines, on refait un entretien et on fait un ajustement floral. On regarde déjà s'il y a eu des choses nouvelles qui se sont passées dans la vie de la personne. Comment aussi elle a vécu tout ça ? Elle va me dire « Ah, la dernière fois, je me sentais comme ça. Aujourd'hui, plus du tout. » Ok, donc c'est que la fleur, elle a fait son effet. Mais par contre, il y a ça qui est arrivé. Ça peut être de la colère ou de la tristesse, comme tu le disais justement. Ok, il y a de la tristesse qui arrive. Enfin, si la personne, elle sait pourquoi. Ça peut être une mynocolie comme ça, sans raison apparente. Ou une tristesse, tu as quelque chose de précis. Donc là, ce n'est pas la même fleur non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on creuse. Ça, souvent, je vois souvent dans les forums, les gens, ils donnent des conseils comme ça. Alors, il n'y a pas de risque. Si vous prenez la mauvaise fleur, mais il ne se passera rien, vous allez penser que les fleurs, elles ne fonctionnent pas. Et c'est dommage. Alors du coup, s'il y a une fleur qui fonctionne bien, tu la gardes dans le flacon suivant. Exactement. Tu modifies avec des nouvelles fleurs en fonction de l'état d'esprit, de la vie de la personne. C'est ça, on adapte en fait. À chaque fois, à chaque période, donc toutes les quatre semaines, tous les mois, on fait un entretien pour voir ok, ça, il n'y a plus besoin. Par contre, il ne s'est passé ça. On réajuste. C'est vraiment un ajustement floral. L'oignon, il change. Eh bien, on ajuste le flacon à cet oignon qu'on doit enlever les couches, en fait. On ne doit y plus. Alors, une question un petit peu plus particulière, quand c'est des membres qui vivent des périodes vraiment extrêmement difficiles, que ce soit un divorce, que ce soit un deuil, que ce soit une maladie d'un enfant, enfin des choses vraiment graves, est-ce que tu penses que c'est compatible avec des médicaments qui seraient un petit peu plus forts pour pouvoir les accompagner dans cette épreuve ? Tout à fait. Que vous soyez sous traitement, que ce soit pour de la dépression ou même un traitement simplement, vous avez, je ne sais pas moi, du diabète, un problème cardiaque ou des problèmes de thyroïde, vous pouvez tout à fait prendre des fleurs. Il n'y aura aucune contradication. C'est tout à fait compatible avec la médecine, avec la médecine, quoi. Donc, vous n'avez aucun problème avec ça. Ok. C'est du vibratoire, pas de molécules, pas de contradication. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de tes tarifs et comment ça se passe pour prendre rendez-vous avec toi aussi ? Ça, c'est très important. Alors, vous pouvez me contacter soit via ma page Passion Harmonie, vous la trouvez passionharmonie.com sur Internet, vous trouvez mon contact, mes coordonnées téléphoniques. Il y a aussi mon adresse mail. Vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous en ligne. Donc, vous avez tous les créneaux horaires qui sont disponibles ou alors en me contactant par téléphone pour qu'on puisse convenir d'un endroit où vous soyez tranquille et libre de parler. Vraiment, vous vous sentiez... Voilà, il va falloir que vous puissiez aller chercher vos émotions et sortir ce qui est à sortir. Donc, vraiment, le calme est indispensable. Ce n'est pas avec des bébés qui courent partout que vous allez pouvoir faire un entretien efficace. Un moment à soi, en fait. Voilà. À penser à soi. Au moment là, c'est un moment pour vous. Donc, ça, c'est hyper important. Au niveau des tarifs, donc, pour la France, parce que je suis aussi des envois à l'étranger, pour la France, les tarifs, c'est 55 euros la consultation d'une heure, le flacon et il y a 5 euros de frais de port inclus. Donc, vraiment, c'est 50 euros la consultation avec le flacon. Donc, voilà. C'est 55 euros pour la totalité. Voilà, le format envoi, on va dire. Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter dont on n'a pas parlé qui seraient importantes de faire connaître, de faire savoir à ses mamans ? En ce moment, on est dans une période un petit peu difficile et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des périodes un peu traumatiques avec le Covid, etc. Alors, attention à ne pas faire monter ces peurs. Je vois beaucoup de gens qui ont développé des phobies, mais des choses vraiment très ancrées. Donc, n'attendez pas que ça s'installe. Après, le cerveau aussi, il met en place des choses. Donc, n'attendez pas que ce soit installé. Les fleurs peuvent vous accompagner. N'hésitez pas et prendre soin de soi, il faut le faire. Personne ne pourra le faire pour vous. Donc, il y a un moment, il faut mettre le haut là et dire, ok, maintenant, je prends du temps pour moi. En tant que maman, c'est culpabilisant de prendre du temps pour toi. Mais c'est primordial, c'est vital. Mais c'est primordial, exactement. Vous êtes le centre de la maisonnée, quoi. Tout repose sur vous tout le temps. Mais pareil, si vous vous écroulez, il y a tout le reste qui s'écroule aussi. Le reste de la famille ne va pas bien. Et vos enfants, ils le ressentent. Après, c'est tendu avec le conjoint. Puis, l'épuisement, au bout d'un moment, on a une réserve d'énergie. Mais au bout d'un moment, vraiment. On est le cœur de la société. Ça fait un peu féministe, ce que je vais dire. Mais clairement, dans une famille, les mamans, elles sont au centre. Et si elles vont bien, je le vois, parce que je les vois beaucoup évoluer, mes clientes. Et je vois vraiment des trucs, je vois des trucs de fous. Vraiment. Je vois vraiment des femmes qui se libèrent, quoi. On sent un certain poids avec maman dans la société d'aujourd'hui. Clairement. Et je les vois se libérer, lâcher certaines choses. Ça peut être, je n'ai pas allaité mon petit dernier alors que je n'aurais jamais pensé être capable. mais du coup, je me sens mieux et je ne culpabilise pas. Des choses qu'elles n'auraient été jamais capables. On va se débarrasser de plein de choses dont on n'avait même pas peut-être conscience avant. Voilà. Mais c'est un travail propre. Les fleurs, je vous dis, elles ne sont qu'accompagnantes. Mais le déclic, en fait, c'est vous qui faites le boulot. Les fleurs, la béquille entre guillemets. C'est qu'en temps en temps, c'est un peu difficile. Ça permet de continuer d'avancer. J'espère que tout ce que tu nous as dit et tout ce qu'on a partagé, en tout cas, c'est la première approche des fleurs de Pâques. Ça va justement permettre à différentes mamans d'avoir ce déclic et de pouvoir faire connaissance avec toi parce que moi, pour le coup, tu fais partie d'une de mes plus belles rencontres de cette année et voilà, j'espère que ça continuera et que tu pourras accompagner plein de mamans comme tu l'as fait pour moi et comme tu le fais encore en ce moment actuellement. Voilà. Avec plaisir. Je te remercie et il y aura tes infos aussi à la fin de la vidéo pour te contacter et puis j'espère à très vite et on aura l'occasion aussi de faire un jeu concours avec la voix des mamans. Donc, du coup, on reviendra très vite pour faire connaître ton travail. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Merci. 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 Merci.